Excuse, c'est une explication. Attends, toi tu connais pas les gamers. Tu connais pas les gamers toi. C'est la faute à la manette. C'est la faute au coéquipier. C'est la faute à la connexion. J'ai 42 pings, j'ai pas visé. Bah t'as qu'à anticiper d'une demi-seconde. Tu crois que je faisais comment sur Quack3 ? Moi je spamais les roquettes devant les portes. Le mec il s'en prenait 1 sur 10. C'est déjà bien, y a un bon ratio. Non mais attends. C'est mon défi. Là je viens le provoquer. Qu'est-ce qu'il veut Jack ? Attends, je vais le défier. T'en mêle pas, Baron. Je m'en occupe tout seul. Je m'en occupe tout seul. Je vais me le faire, d'accord ? Mais je peux saluer ? T'inquiète pas, tu peux saluer. Une pipe virtuelle ? Bise, pardon. Oui, effectivement. Je dois te vouer que oui, j'ai une libido assez forte. Que voulez-vous, c'est ainsi ? Non mais j'ai subi ça aussi, tu vas voir. Avec le temps ça passe. J'espère pas. Non mais ça laisse le temps de réfléchir, tu sais. Ouais bah, ça va bien moins réfléchir quand même. Alors, bonsoir Jack. Comment vas-tu et peut-on évaluer ? En fait je viens de défier. Qu'est-ce qu'il se passe Jack ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça va nous ? Parce que mon son marche. Vous avez vu comme il est intimidé là ? Il a peur là. Je l'ai impressionné le Jack. Oui on t'entend. On t'entend très bien. Ton son marche très bien. Comment ça va ? Je suis un peu fatigué mais... On entend par contre. Oui, j'entends ta voix qui est toute peu nous. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire debout ce soir ? J'arrête de faire le con. Non, non, c'est... Je trouve que l'échange entre toi et Alex est très agréable, très drôle. Donc je voulais... Je voulais participer. Je te trouve... Je veux souffler la bougie. Je te trouve en forme. Je te trouve en forme aujourd'hui. Ouais, c'est la fatigue ça. Qui crée des effets secondaires sur moi assez impénétrables nous allons dire. Et du coup, effectivement, des fois je pars en vrille. Comment vas-tu camarade ? Justement, si je vous ai rejoint, c'est parce qu'il y a le baron. Et moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. C'est trop gentil. Baron, meilleur rabatteur pour AMD Jacques Lefou. Voilà, c'est... Oui, je confirme. Voilà, exactement. Et bientôt Quake 3, donc on va se défier. Tu sais jouer avec Quake 3 un petit peu ? Ouais, c'est bon. Je te prends pas sur un terrain trop défavorable sur Quake 3. Ça fait plus de 20 ans que j'ai pas joué, mais... Je pense que c'est comme... C'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. C'est ça. Ouais, on garde des réflexes, t'inquiète. Quand j'ai retesté sur Quakechampion... On aurait peut-être un problème de latence, par contre. Bah, t'as une mauvaise connexion ? Bah non, la distance. Ouais, mais bon, on a la fibre. Ça devrait le faire quand même. Moi, j'ai la fibre, en tous les cas, de mon côté. Donc, en vrai, je pense que le ping devrait être à peu près raisonnable. Ça va le faire. On va pas faire les puristes. On va pas jouer de plus 20 ans. On va pas faire genre... Le ping m'a fait perdre. C'est ma souris qui... Non, non, non. On a aucune excuse, Jack. Nous sommes des hommes et nous allons nous combattre. C'est pas une excuse. Si, si, c'est une... Attends, attends. Toi, tu connais pas les gamers. Tu connais pas les gamers, toi. Non, 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 attends. C'est la faute à la manette. C'est la faute au coéquipier. C'est la faute à la connexion. J'ai 42 ping, j'sais pas viser. Bah, t'as qu'à anticiper d'une demi-seconde. Non, mais oh. Tu crois que je faisais comment sur Quack3 ? Moi, je spamais les roquettes devant les portes. Le mec, il s'en prenait une sur dix. Eh, c'est déjà bien. Y a un bon ratio. Non, mais attends. Attendez. Moi, j'ai joué avec des 50, 300 ping. Non, 300 ping, le maximum, je crois. C'était ça. Quand j'étais en 56K, j'étais à 300 ping. Bah, je te dis, c'est quasiment une demi-seconde ou une seconde. Oh la vache. Donc, j'apprenais à viser en décalé. Mais sauf que je connaissais les mouvements par cœur, du coup. J'avais 15 ans. J'étais jeune. Ah bah ouais, non, non. J'étais joué jeune. Sur certaines maps, on sait très bien à quel moment, à quel endroit les mecs vont se planquer. Q3DM17, Q3DM3, etc. Des maps que je connais par cœur. Même encore aujourd'hui, je pourrais me balader les yeux fermés dedans en VR et tout. Bon, je me prendrais les murs de la maison, mais... Je pourrais me repérer. C'est déjà pas mal. Je vous allume à 1000 de ping. Que dalle. Que dalle. Aujourd'hui, tu joues avec des ping de 30 là. On va galérer à 300 ping. En vrai de vrai. On va se dire la vérité. On va se dire la vérité tous ensemble là. On est vieux. Vas-y. J'ai déjà essayé. Non, parce que j'ai déjà essayé. Enfin, sur d'autres jeux. Et le ping, c'est 120, 130, 150. C'est pas très agréable pour un FPS. C'est difficile. Pour d'autres types de jeux, ça passe. Pour un FPS, tu le ressens quand même. Après, vu que c'est des jeux qui sont en mode... It's can. C'est-à-dire en gros, tu tires avec la bitrailleuse. Le railgun et tout. Ça touche quasi direct. C'est vrai qu'il y a quand même la possibilité de tracking. Même avec un petit décalage. Mais c'est chiant. Parce que du coup, les mouvements... Voilà. Des mouvements en temps réel. Tu vas pas les suivre. Voilà. Décalage et tout. Mais effectivement, des jeux complexes. Et vraiment, Quack 3, c'était anthologique. Anthologique. Mais là, on dérive. On est plus dans le sujet. Donc... Peut-on... Ah tiens, mais ouais. Comment tu évalues, Jack ? C'est quoi le problème ? On est dans le débat. Comment tu évalues, Jack ? Toi, par exemple, l'influence que t'as justement sur ta chaîne TikTok ? Est-ce que tu penses qu'on peut évaluer l'influence du débat sur ta chaîne TikTok ou en général ? J'ai pas compris la question. Influencer, évaluer l'influence sur ma chaîne TikTok ? Ouais, l'intérêt... Voilà. En fait, on avait parlé de ça. Tu m'avais dit. Oui, je vois l'influence que ça a de faire un débat sur mes chaînes TikTok. Et je vois les résultats. D'accord ? Et justement, M. Mandax nous dit que peut-être qu'est-ce qu'il faut faire du débat ? Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Et toi, tu disais sur ma chaîne que oui, tu voyais les résultats, finalement, de ces débats positifs sur les gens. En fait, moi, ça reste mon analyse personnelle. Il n'y a pas d'étude qui a été faite pour étayer mes propos. Mais ça reste quand même ma propre analyse. Oui, je constate par le feedback, par les messages que je reçois. Et aussi par le fait, parce que moi, je me balade très, très souvent sur TikTok. C'est-à-dire, telle une abeille, je vais de live en live. Parce que, mais vraiment, là où il y a un débat sur l'islam, je prends quelques minutes, parfois une heure ou deux, et je monte et j'essaye de participer. Donc, j'essaye de partager ma méthodologie, disons cela. Et je le fais très, très souvent. Et je crois que c'est la partie la plus fatiguante de ce que je fais. Vraiment, c'est... La présence, en fait, c'est ça. Rien que c'est mince, je me retrouve dans un live américain. Après, je me retrouve dans un live kabyle. Après, un live camerounais. Après, c'est un live belge. Après... Non, mais sérieusement, c'est pas... Je me dis des corps et âme à ma cause. Parce que je pense que ma motivation me vient de la frustration que j'ai vécue pendant mes années en Algérie. C'est-à-dire, la frustration était tellement grande qu'il y a quand même un sentiment, pas de revanche, mais un sentiment de rattraper le temps perdu parce que je pouvais pas faire. C'est-à-dire, le nombre de fois où je me retrouvais dans des discussions, par exemple, je sais pas moi, dans des mariages, des enterrements, des fêtes religieuses, où j'entends des arguments mais complètement débiles. Et je sais qu'en 2-3 phrases, le gars, je le mets complètement en PLS comme dirait Jordan X. Je le mets et je sais que je peux faire ça et je le fais pas. Et je vous assure que ça crée chez moi une certaine frustration. Parce que la liberté d'expression, pour moi, c'est aussi important que de respirer. C'est-à-dire, si tu peux pas t'exprimer complètement librement, c'est comme si tu n'arrives pas à respirer complètement librement. Il y a quelque chose qui manque. Donc, depuis quelques années que je suis au Canada, oui, je fais tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce que moi je juge être ce qu'il faut faire. Par contre, est-ce que c'est la meilleure méthode ? Moi, je dirais que oui. Parce que c'est celle qui est la plus efficace selon moi, selon mes feedbacks, selon le ressenti. Mais il n'y a pas vraiment d'étude. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est la plus efficace, donc ça va forcément marcher sur tout le monde ? Non. Ça, je suis catégorique. Chacun réagit à une approche spécifique. Moi, j'ai juste choisi celle qui marche le plus. Voilà. Donc, celle du débat, celle de la confrontation, celle de la... En arabe, on dirait... Celle qui consiste à fixer les définitions. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais... En arabe, ça a un sens quand tu dis ça. Fixer les définitions. On pose les bases. Pardon ? En gros, on se met d'accord sur les définitions, etc. Pour bien poser les bases. Non, c'est pas ça ? D'accord. Pas dans ce sens. D'accord. Dans le sens où tu vas éviter le débat du... Non, on a géré, on appelle ça le débat des cafés. Mais vous, vous direz le débat des PMU. C'est-à-dire, voilà, c'est une méthodologie qui pose une... C'est assez rigoureuse. Donc, ça va t'éviter de dire tout et n'importe quoi, de parler pour parler. Donc, oui, je pense qu'elle est efficace à un certain degré. Il y a des gens qui sont absolument pas réceptifs à ma méthode. Il y a... Je pense qu'il y a même des gens... Ça a l'effet contraire. Je... Ça veut dire que ça les braque et... J'en reste convaincu. Mais de manière générale, je pense que c'est la plus efficace. Mais ça veut pas dire que c'est la seule qui doit exister. Les autres aussi doivent exister. Par exemple, l'approche historique. Celle qui consiste à faire... À expliquer l'islam historiquement. C'est-à-dire que le travail que font... Je sais pas, moi, les islamologues... Enfin, que faisaient... Je sais plus si ça se fait encore. Je sais pas en France si ça se fait encore ou pas, mais... Ah bah si, avec le Coran des historiens, tu sais... C'est pas si tu as eu le cas... Je parle... Je parle vraiment... Je parle vraiment en 2023, 2024. Est-ce qu'il y a encore ça ? Oui, oui, oui. Le Coran des historiens est sorti il y a 3 ans. Et le responsable de l'édition, donc qui est Mohamed Ali, Amir Moedzi, continue à faire des conférences, à animer des trucs, etc. Mais vu la réaction de beaucoup de gens que je peux croiser sur les réseaux et qui défendent l'islam quand je leur en parle, En général, la réaction, c'est... Bon, de toute façon, c'est un chiite, c'est un islamophobe. Il y a un refus absolu des résultats du travail académique dans ce domaine-là. Mais voilà. Mais sinon, pour rebondir sur ce que tu disais, pour le coup, sur l'efficacité du débat, moi, je suis absolument persuadé aussi de l'efficacité du débat dans ce format-là. Et d'ailleurs, au départ, c'est pour ça que j'ai fait ma same Twitch. C'est parce que je voulais faire une sorte de The Atheist Experience, mais version française. Et en fait, ce qui me désole, c'est que... Mais non, mais ce qui me désole, c'est que je suis vraiment très heureux pour Jack qu'il ait trouvé la bonne formule et la bonne plateforme pour ça. Je pensais que Twitch allait être la bonne plateforme pour ça parce que YouTube, ce n'était pas possible. Jack a eu la bonne idée d'aller sur TikTok. Moi, je ne sais pas si j'arriverais à gérer TikTok. Alors, il faut 1000 abonnés. Et là, j'ai le logiciel pour streamer sur TikTok. Donc, c'est possible. Mais après, il faut une caméra virtuelle. C'est une chose que je n'arrive pas encore à faire. Mais je t'ai invité à trois reprises sur mes live TikTok, Baron. J'ai jamais réussi à... C'est quoi ? Baron, 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 tu vas télécharger ce qu'on appelle TikTok. Je ne sais pas quoi. C'est pour l'ordinateur. Ça peut être TikTok. C'est bon. Il a TikTok. Tiktok Live Studio pour qu'il soit sur le PC. Comme ça, il pourra streamer de son ordinateur. Parce que je pense qu'il ne veut pas streamer du téléphone en fait. Je te déconseille de faire ça depuis ton ordinateur. Parce que ce n'est pas pareil. Quand tu es sur ordinateur, le nombre maximum d'invités, c'est toi plus 3. Alors que sur téléphone, c'est plus... Alors que tu es toi plus 8. Ça peut être plus... Ok. Il faut que j'apprenne à faire ça sur mon téléphone. Moi, je vais me faire un setup téléphone. C'est pas mon... C'est pas mon... Comment dirais-je ? Mon interface préférée. Moi, je vais passer en setup téléphone. Semaine prochaine, on va se faire un live sur TikTok. Ça marche. Soit en même temps. Et si tu veux, tu viens, voilà, Baron. Tu prends ton téléphone. Tu te mets dans ton canapé, au ZEF. Et franchement, en plus, c'est ça qui est bien avec TikTok. C'est qu'on peut faire n'importe quoi. Ils s'en foutent. C'est ça qui est beau. Ça, c'est la force de TikTok. C'est dans ton canapé, dans les toilettes. C'est pareil. Il s'en fiche. On voit ton fond. Non, mais j'ai de quoi tenir mon téléphone et tout. Je suis un vieux moderne. C'est bien. Moi, c'est pareil. Il faut que je m'y mette. C'est juste qu'on fait les vieux ronchons en mode non. Non, mais je vais y arriver. Il faut y aller. Il y a plein de moulins en plus. Tu vas devenir riche, Baron. Tu vas pouvoir avoir enfin du public et tout. Tout ça pour dire que je pense que le succès de Jack, le nombre d'abonnés qu'il a sur YouTube et sur TikTok, etc. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, etc. Mais je pense que le succès qui se matérialise sur sa chaîne YouTube est pour moi une preuve matérielle qu'en tout cas, au minimum, le principe du débat au minimum intéresse les gens. Bien sûr. Et pour qu'il y ait autant de gens qui le soutiennent, qui s'abonnent à sa chaîne pour le voir faire, je pense quand même que dans la masse, il y a quand même manifestement beaucoup plus de gens qui sont d'accord avec lui que de gens qui ne partagent pas ses vues. Non, je ne sais pas. Sur ce point-là, je ne sais pas. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas de données pour ça. Peut-être qu'on pourra... Il faudrait peut-être faire un sondage, mais je pense que ton succès est sur TikTok et la flambée d'abonnés que tu as eu sur YouTube qui est absolument remarquable. Mioub aussi, d'ailleurs, parce que... Mioub montre bien. Il faut qu'il ait absolument un TikTok français. Il faudrait que... Plusieurs milliers d'abonnés en, je ne sais pas, en 2-3 semaines. C'est complètement fou, quoi. Vas-y, Jack. Non, je disais que moi, je n'arrive pas à dire si c'est un succès ou pas. Sérieusement, je ne sais pas. Je sais que ça va paraître bizarre ce que je dis, mais quand des gens me parlent de succès, je ne comprends pas. Sérieusement et réellement, je ne comprends pas. C'est bien, tu es réaliste. Je pense que tu es réaliste, en fait. Tu sais que ça peut s'arrêter ou qu'il va peut-être y avoir ce fameux plafond de verre que plein de gens ont, d'ailleurs. Et effectivement, un vrai succès, ça aurait été... Je suis d'accord avec Jack. C'est qu'un vrai succès, ça aurait été du 100 000 abonnés en une semaine. Moi, je pense que ça aurait été ça. Playculture, par exemple, lui, pareil, il voit sa vidéo qui a fait 300 000 vues. Là, par exemple, il y a un impact qui est extrêmement fort. Il a une chaîne qui est en train de passer à 30 000 en moins d'une semaine, mais vraiment en moins de 2-3 jours. Je crois que ça a été... Playculture, c'est une chaîne de jeux vidéo que connaît d'ailleurs Jack aussi. Il était passé lors de son interview. Et Playculture fait un travail formidable. Et du coup, il a une vidéo qui a éclaté. Et il commence à être sur une voie qui peut ressembler à du buzz. Mais il est conscient, lui aussi, par exemple, comme le dit Jack, que ses prochaines vidéos ne vont pas être reçues de la même manière. Comme moi, par exemple, quand j'ai reçu Jack, je tape mon record d'audience, 2700 auditeurs. Je sais très bien qu'il va y avoir une période où, OK, les redifs vont très bien marcher, mais au moment où on va revenir à... OK, on va repasser à des émissions où il n'y aura pas que Jack, du coup, effectivement, forcément, ça va redescendre. Et ça, il faut être réaliste. Et effectivement, le succès de Jack, c'est surtout... Il a pris beaucoup de place dans notre espace médiatique à nous, dans nos bulles à nous, quoi. Mais par contre, sur le côté, on va dire, médiatique, je ne suis pas encore sûr qu'il y ait un impact comme certains l'imaginent. C'est-à-dire qu'au niveau national, peut-être que ce n'est pas encore si grand que ça. Surtout dans l'ordre de comment on le perçoit avec nos bulles de filtre, en fait. Oui, non, non. Moi, je pense que... Pardon. Non, non, je t'en prie. C'est juste que... Alors, tu as raison sur la bulle de filtre, mais c'est aussi sur des sujets aussi cliqués, aussi clivants, etc., etc. Voir une telle progression, c'est quand même assez fou et assez remarquable. Je rappelle que moi, j'ai mis un an à obtenir 1000 abonnés, quoi. Oui, mais c'est YouTube. Moi, par exemple, j'ai fait ma première année, j'ai pris 15-20 000 abonnés et après, ça a stagné. Là, par exemple, les 30 000, c'est là où c'est le plus long pour moi. Mais c'est des périodes, il y a des paliers pour tout un chacun. Et puis après, c'est aussi... Oui, non, mais bien sûr. Moi, je pense que Jack arrive avec un concept aussi qui n'était pas encore là en France. C'est-à-dire pas grand monde osse débattre parce que pas grand monde n'est doué en débat sur YouTube, en fait. C'est aussi ça. Il faut se dire la vérité. Donc, il y a un moment donné où, effectivement, on a quelqu'un qui se confronte régulièrement, qui amène du débat régulier avec sa punch, etc. Et ça, ça amène un intérêt. Après, ça reste restreint dans nos sphères. Je te rends la parole, Jack. Merci. En fait, je voulais parler sur deux points, mais... Premièrement, le point, c'est rapide. En fait, il y a ceux qui suivent mes lives. Il y a une dame qui participe avec nous qui s'appelle Foula. Je sais pas ce que vous... Je connais, oui. J'ai vu sa chaîne apparaître depuis quelques jours. Moi aussi, je me suis abonné, oui. Justement, parce qu'elle a ouvert sa chaîne hier. Donc, pour commencer à partager. Et je pense qu'elle peut apporter quelque chose de... Elle peut apporter une certaine touche qui, en tout cas, nous, nous autres, avec Méro B2, nous fait défaut. Voilà. Peut-être une touche féminine. Peut-être, je sais pas. Une approche. Oui. Et elle est française. Enfin, franco-algérienne. Elle habite en France. Et pour moi, c'est une étape importante. Voilà. Et c'est une femme. C'est... Et sa chaîne, c'est... Disons, c'est pratiquement la même chose que... C'est ça. C'est comme toi, oui. Que la chaîne. J'ai remarqué que c'était pareil. Dans l'idée, c'est la même chose. C'est la même construction. Même dans sa manière de débattre, c'est un peu la même façon d'argumenter, d'amener les arguments, de piéger aussi le raisonnement de la personne. Enfin, c'est assez intéressant. Ça reste... Ah oui. Ça s'appelle un entretien épistémique, la logique, la rationalité. C'est... C'est la même chose partout dans le monde. C'est... Quand tu essaies d'argumenter de manière logique, tu vas le faire partout. Pareil. Donc ça, c'est... Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux lui en parler, si ça peut être. Avec grand plaisir. Fou là, oui. Ou alors... Alexandre, je ne sais pas. Ah oui, bien sûr. Complètement, oui. Oui, je pense que ça serait intéressant. Et par rapport au succès, peut-être que moi, je suis resté coincé en Algérie. Je m'explique. Je ne peux juger du succès que s'il est algérien. C'est-à-dire, pour moi, je ne sais pas ce que vous arrivez à me comprendre ou pas. Oui, ça va bien, oui. Je ne suis pas français. Je ne suis pas du tout français. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Donc, s'il y a... Et moi, je crois que c'est 83% ou peut-être un peu moins, de mes abonnés sont français. Donc, c'est un peu éloigné pour moi. Alors que si c'était 40 000 abonnés, algériens, je vais sentir ça autrement. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être que c'est juste que je suis complètement... Et puis ta mission... Complètement déconnecté de la réalité. Je n'arrive pas à ressentir l'impact. C'est peut-être aussi ça. Je pense que c'est bien que tu sois réaliste plutôt. C'est-à-dire que ton objectif, c'est vrai que c'est plutôt d'influencer sur ton pays d'origine, ce qui s'entend tout à fait. Après, c'est vrai que si tu arrivais à influer sur la France ou les Etats-Unis, ça aurait sûrement moins d'impact que ton pays. de ce premier raisonnement. Et le deuxième, et moi je veux être réaliste sur ce qu'est YouTube, un vrai succès, c'est pas ça. Si on veut être tout à fait honnête, un vrai succès, c'est des chaînes qui passent de 15-20 000 abonnés, on va dire, à des 100-150 000 en moins d'une semaine parce qu'il se passe quelque chose et que là, il y a une émulsion. Gémy Legram a eu ça par exemple. Gémy Legram a eu une sorte de montée en puissance de son apparition. Comme vous avez le droit aussi, je pense qu'il a eu ça aussi. Oui, vous avez le droit aussi qu'il a eu une grande montée aussi, très très rapide, à 230 000, je crois un truc comme ça. Enfin, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. En fait, c'est la chance d'être repéré par une énorme chaîne qui parle de toi et là, tout d'un coup, t'as un transfert. Il s'est passé la même chose avec moi mais avec justement avec Vous avez le droit qui était abonné à ma chaîne avant de créer la sienne. Voilà. Il me l'avait appris et qui avait dit qu'il voulait faire une... voilà. Et c'est juste il y a un an et demi quand il m'a proposé ma première collaboration en fait. Et j'étais en train de déménager, j'étais en train d'arriver ici. Et donc, le simple fait de faire cette collab avec lui qui avait déjà beaucoup plus d'abonnés que moi, ça a eu un impact absolument énorme évidemment dans les semaines qui ont suivi. C'est ça. Failed Up aussi, qui avait une montée faramineuse aussi, c'était incroyable. Et c'est là où tu te dis, bon, là, c'est différent. Qui sort ? Comment, Jack ? Qui sort ? Failed Up, c'est quelqu'un qui fait des icebergs maintenant et qui faisait beaucoup de vidéos sur les ARG, sur toute la culture un peu glauque d'Internet, les trucs un peu creepy, les creepypastas, les trucs comme ça, et qui analyse en fait tous ces phénomènes sous un angle un petit peu plus bienveillant et en même temps, qui fait un peu peur. Il arrive à t'emmener dans des univers qui sont, voilà, très sombres et en même temps, ça t'amène une culture internet autour de tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et Failed Up est extraordinaire. Donc, allez découvrir Failed Up si vous ne connaissez pas. F-E-L-D-U-P. Et c'est une très 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 bonne chaîne qui fait un travail assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on peut se poser après pas mal de questions sur, oui, effectivement, un succès. Alors moi, je pense qu'on saura. Parce que Majidou Kacha avait eu un vrai succès aussi à l'époque. C'est peut-être ça aussi en point de comparaison. Je pense qu'on peut aussi prendre ça qui est je ne sais pas combien aujourd'hui, mais une bonne chaîne, quoi, bien conséquente. Donc, le succès. Et puis, attention aussi au ravage d'Internet, c'est que des fois, tu peux monter très haut et un jour, ça s'arrête. Sans aucune raison apparente, en tous les cas, parce que ce n'est plus le moment ou peut-être parce que les gens sont passés à autre chose. Donc là, il y a peut-être aussi un grand vent de tout le monde s'est intéressé à un sujet et on verra dans un an après comment ça va se passer, etc. Comment ça va évoluer, parce que ça va évoluer. Et qu'il y aura d'autres personnages. Là, j'ai vu, il y a plein de chaînes qui s'ouvrent d'Apostad, d'anciens musulmans, etc. qui commencent à prendre un petit peu l'envie de débattre. Donc, je pense que dans quelques années, on va voir apparaître plusieurs chaînes qui seront en tout cas dans une branche soit descendante de Jack LeFou ou même hérétique de Jack LeFou. Donc, on va voir un peu l'évolution de tout ça. En même temps, même ma chaîne n'a pas vocation à durer ad vitamita. Je pense que quelques mois, ça sera déjà pas mal. Pourquoi ? Parce que je pense que je vais passer à autre chose. D'accord. Ça va te saouler au bout d'un moment. Pourtant, t'as fait beaucoup de débattres. J'ai vraiment envie de... Voilà, c'est ce que je fais depuis... C'est ce que j'ai fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire que je fais un truc et je passe à autre chose. Je fais un truc, je passe à autre chose. Ça me permet d'évoluer. Ça me permet de... D'accord. Voilà. Attends, attends, attends. Il y a un truc que je ne comprends pas. Si t'abandonnerais tout ce travail... N'est-ce pas du mal ? Passer à autre chose ? C'est un parcours. C'est un parcours. Je me repose sur ce qui a été fait avant pour faire quelque chose de nouveau. D'encore mieux. D'accord. Je changerais la forme. C'est peut-être pour ça que... Voilà. Quand tu me parles de succès... Moi, voilà, je... Sérieusement, je vise beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Oui, j'entends... Peut-être que... Mon ambition est un peu... Démesurée. Disproportionnée, mais c'est le cas. Non, mais Zioclo, je ne sais pas si tu te rends compte. Parce qu'en fait, peut-être qu'on parle avec le futur président de l'Algérie, en fait. Peut-être. Moi, je lui ai demandé s'il y a des ambitions politiques. Il a dit oui. Si, si, si. Je sais. On le sait. Oui, j'ai dit oui. Oui, j'ai dit oui. Élysée, Jack Lefou en Algérie. Voilà. On dira en Algérie gratos. C'est génial. Élysée en Algérie, c'est Mouradir. D'accord. Mais c'est vrai que là-dessus, oui. Mais c'est vrai que je comprends aussi tes ambitions. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire un truc incroyable, effectivement, tu n'es pas satisfaite tant qu'il n'y est pas arrivé. Là-dessus, je peux entendre. Je peux entendre parce que moi-même, j'ai des ambitions un petit peu démesurées. Ma femme me le dit souvent. Mais j'aime accroître. J'aime accroître. C'est ton ambition qu'elle parle ? Oui, mon ambition. Le reste est démesuré. Non, mais bien sûr que... Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que, par exemple, quand tu dis tes ambitions démesurées avec quelqu'un, il va te dire, bon, sois un petit peu réaliste, etc. Mais en vrai, aujourd'hui, avec les airs, justement, comme TikTok et tout, il y a des gens qui prennent effectivement le pas de se dire, bon, essayons quand même. Et si jamais, par tout hasard, prenons. Et je pense qu'il a raison de s'accrocher à ça. Et j'entends aussi le futur TPMP. Peut-être. Mais moi, c'est ça. Alors, pas TPMP. Moi, je suis plus sur la branche Tadei, là, actuellement. Là, je suis plus en mode, j'ai envie de rejoindre Tadei dans la façon de voir les choses et de les aborder au niveau du reportage et tout. C'est pour ça que je fais ça. Mais c'est quoi exactement ça, TPMP ? Tout le monde m'en parle, mais j'ai l'impression que c'est un truc important. C'est un peu la messe du 20 heures, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve devant le petit écran pour voir le grand, le beau, l'unique, le séfarade Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Et c'était... Touche pas à mon poste. C'est le grand navigateur de la piscine de Lisier, soyons clairs. Non, mais j'ai vu quelques trucs. C'est peut-être pas fait pour moi, mais j'ai pas trouvé vraiment ça. C'est pas intéressant du tout. Mais ça n'a aucun intérêt. Je comprends. Donc vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais c'est de la merde. Alors, je suis pas d'accord. Je suis le seul qui va m'opposer par esprit de contradiction tout d'abord et parce que j'ai des arguments. Je considère moi aujourd'hui que Cyril Hanouna n'est pas un mauvais animateur tout d'abord. Et qu'il a pendant un temps... Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus problématique. Pendant un temps, il a révolutionné un peu la télé moderne, c'est-à-dire qu'il invitait tous les jours effectivement des gens qui ne s'exprimaient pas en principe sur les plateaux, à donner la parole à des gens qui ne l'apprenaient pas et qui voulaient l'apprendre. Donc déjà, rien que ça, c'est pas mal. Moi, je me suis beaucoup inspiré aussi d'un peu de son format dans le mode OK, je vais aller chercher les gens d'un moment pour pouvoir justement avoir aussi ses réactions intéressantes, me semble-t-il. Derrière, on peut lui reconnaître aussi le côté face à Baba. C'est-à-dire que le mec a été chercher tous les politiciens, les faire venir, les faire débattre, chose que j'apprécie aussi grandement. Moi, le débat, j'aime beaucoup ça. Et rien que pour ça, c'était pas si mal. Et le quotidien, c'est pas mieux, effectivement. Donc du coup, c'est la télé après. La télé, c'est un format qui est là pour la rétention, machin et tout. Donc, on va pas y chercher les trucs les plus intéressants. Mais malgré tout, il faut admettre, il est nul Zio. Non, il est pas nul. Non, je m'opposerai contre ça. Je m'opposerai à tous ceux qui diront qu'il est nul. Mais je le connais, moi, Cyril Hanouna. Enfin, je crois qu'il y a plus de 20 ans de cela, peut-être même un petit peu moins. Je me rappelle très, très bien de lui. C'est-à-dire, je crois que c'était dans une chaîne que j'aimais bien qui s'appelait Comédie Centrale, si je me rappelle bien. C'est ça, ouais. Oui, il y avait aussi des petits sketchs de Morning Life, peut-être. Ou alors, je confonds avec une autre personne. C'est ça, t'as raison, il a fait le Morning Life. Mais après ça, j'ai plus vraiment regardé la télé. Donc, j'étais surpris d'apprendre que l'une des émissions les plus connues en France, c'était lui. J'assure, pour moi, c'était... En plus, je me rappelle très, très bien de cette émission à Comédie Centrale, où il s'est mis complètement nu. Oui. Ça m'a marqué. Un grand nudiste-exhibitionniste, notre cher Cyril. Il est très connu pour ses sorties. Il était pas le premier, il était pas le seul. Ouais, mais il a fait beaucoup de sorties calamiteuses aussi. Mais après, à Nuna, si, ça reste quand même, je suis désolé. Après, que vous le vouliez ou non, au niveau télévisuel, ça reste quelqu'un qui a fait des grandes choses. Touche pas à mon poste. À la base, le concept était excellent. L'analyse de la télé par la télé et par des gens qui travaillent dans la télé, c'était intéressant. Et on peut pas lui enlever non plus toutes les qualités qu'il peut avoir. Même s'il a beaucoup de défauts, et je vous le reconnais tout à fait. Moi, je regarde pas à Nuna, maintenant c'est fini. Mais en tous les cas, ça a été quand même... Voilà, ça a marqué son temps. Mais il fait ça de manière quotidienne, non ? Oui, tous les jours. Tous les jours, toute l'année quasiment. Mais ça doit être... Ça doit être fatigant, mais c'est... Ah bah, il a une équipe de malades mentaux. C'est ça. Il a une équipe de malades mentales pour tout préparer. Le mec est multimillionnaire, tu penses bien. En plus, il est producteur, etc. Bon, il est là, il a ses fiches, il présente... Oui, ça motive, mais... Mais... Tu vois, bon... Et c'est là où il est fort, quand même, en tant qu'animateur. C'est que tu vois pas ça. Tu le sens pas forcément en mode... Bon, voilà, des fois, tu vois qu'il est saoulé ou qu'il en a marre. Mais en vrai de vrai, ça reste un bon animateur pour ce qu'il fait. Ah, mais c'est un vrai trou pour ça. C'est ça, voilà. C'est un animateur de télé, quoi. C'est vraiment un showman. Le mec, il sert pas à grand-chose, mais il est là pour faire le divertissement. Il le fait bien, façon de parler. Alors après, c'est pas forcément du grand divertissement, mais il a marqué son époque, que vous le vouliez ou non. Sinon, il serait aussi haut quand même, hein, malheureusement. Malheureusement, les gens sont pas tous des débiles. Et c'est ça, la meilleure émission... Ah non, pas la meilleure, mais qui marche le mieux. L'une de celles qui marchait le mieux, en tout cas l'année dernière. C'est vraiment le top du top, et l'année d'avant aussi, avec les élections. Et là, c'est redescendu. Et en fait, nous, on a perdu tous nos formats, en fait, qui étaient intéressants. C'est-à-dire que des TDI, des trucs comme ça, qui avaient des formats, je sais pas, Paris Garnier à l'époque. Il y avait plein de choses qui se faisaient, des débats. Oui, TDI, je connais. Tout ça, ça a disparu, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus ce genre de format. Ou sinon, c'est extrêmement rare et très peu, parce que la télé ne veut plus faire de ça. Et le côté un petit peu insolent aussi de la télé est perdu aussi. Donc maintenant, c'est... Et c'est tous les trucs entre guillemets un peu politiques hyper consensuels avec des gens qui sont tous d'accord entre eux, qui soutiennent les mêmes choses. Enfin, il n'y a plus des émissions de débats, comme par exemple, il y avait Michel Pollack ou ce genre de choses, quoi. On a complètement perdu cette... Justement, cette tradition de se foutre sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord, voilà. Et ça manque actuellement. Et puis, si ça m'était plus amélioré sur le dos, très bien. Je suis très content. Vas-y. J'allais dire que je me rappelle de certaines émissions françaises que j'aimais bien. Donc, il y avait... Tout le monde en parle, c'est ça ? Ouais, tout le monde en parle. Ouais, ouais. Qui était par Ardisson. Ardisson à l'époque. Ardisson, voir Ardisson, ça, ça attirait Ardisson. Ouais, j'aimais bien cette... Ouais. Il était comme ça. Quand j'étais plus jeune. Ouais. Ouais. Et alors, Jack, je vais me permettre une petite question. Est-ce que Suissé s'est trompé, hein ? Hein, Jack ? Et maintenant, le portrait chinois. Allez, Serge, on voit la musique. Ah, le portrait chinois de Jack, on va le faire. Ah non, la musique, c'est pas Serge. C'était Serge Magneto, Serge ? C'était Magneto, Serge. Il faisait avec son doigt tout le temps. Il levait le doigt. Magneto, Serge. C'est Serge. Oui, le Magneto. C'est ce que je fais dans ma musique. C'est ce que je fais dans mes vidéos. Je suis trompé. La référence, c'est ça, justement. C'est dingue du coup. Ouais, non, mais la télé... C'est vrai qu'en France, on a eu des très bons programmes. Et aujourd'hui, on a une télé qui est très édulcorée. Qui est... Voilà. Qui s'est... Qui ressemble à YouTube. Non, non, je suis pas d'accord. YouTube, c'est encore les derniers espaces où YouTube, Twitch, malgré tout, et TikTok aussi, malgré tout, ça reste des derniers espaces où il y a des gens qui s'expriment encore, quoi. Alors après, les gros YouTubeurs rejoignent des formats télé. J'ai des vidéos, je dis pas un gros mot. Je dis pas une insulte. Je ne fais rien. T'as pas de chance, hein. Je veux un truc qui sont démonétisés. De l'art jaune ou de l'art rouge ? Pourquoi ? De l'art jaune. Oh, ça va. Je ne sais pas. Oui, on touche deux fois moins. Mais on touche que la moitié. Mais on touche les sous. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu t'en fous. Tu fais appel. Parce que je parle de l'Église catholique et du rapport sauvé. Ma vidéo ne montre rien. Je ne dis aucune insulte, etc. Et le truc est démonétisé. Et alors le plus beau, c'est qu'elle a été démonétisée après un an de monétisation. C'est-à-dire que je ne sais même pas d'où ça sort, en fait. Oui, ça, ça arrive. Par contre, oui, ça peut arriver. Mais tu t'en fous. Ça fait un an. Elle ne tourne plus, ta vidéo. Tu t'en fiches. Ah, si, si, si. Justement, l'avantage de ma chaîne, c'est que mes vidéos, elles sont visibles à n'importe quel moment. Non, mais elles ne tournent plus dans le sens où. Et tous mes nouveaux abonnés... Mais si, si, si. Oui, mais le nouvel abonné, il va regarder. Il va fouiner. Le nouvel abonné, c'est comme un brocanteur. Il est là. Il chine. Il sent les CD. Il a... Cette vidéo, je ne l'ai pas vue. Et il va la regarder, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, un nouvel abonné. Oui. Il n'a pas besoin de ta monétisation. C'est bon. Il va donner quoi ? Il va donner 3 centimes. C'est fini. Moi, j'ai plein de vidéos qui sont mortes. Accepte le deuil. C'est YouTube. Mais justement, l'avantage de mes vidéos, c'est qu'elles ne meurent jamais. Mais elle n'est pas morte. Ils n'ont pas supprimé. Moi, j'ai des vidéos bloquées dans le monde entier. Mais c'est un peu comme Kind of Blue de Miles Davis pour Sony, quoi. Si tu veux, c'est... Le truc, tu en vends 3 ou 4 par jour dans tous les magasins du monde. Le règne de la frustration. Pendant 60 ans. Ça te fait un fond de roulement. Mais un artiste a plein de musiques disparues. Il est plusable. Non, mais un artiste a des musiques disparues, des œuvres d'art. Et pourtant, il l'accepte. C'est ça, un vrai artiste. Et il transcende les musiques qu'il a oubliées pour en créer de nouvelles. Il propose de nouvelles chansons. Non, mais j'ai cessé d'être un artiste, maintenant. Mais soit un rêveur. Moi, on m'a dit, par exemple, Zuclos, c'est pas un artiste. Si, il y a une direction artiste. Si, je suis un artiste. Sinon, je serais pas là. Je suis un entertainer. Voilà. Alors, merde. Et toi aussi, sois un entertainer. Et sois un artiste. Baron. Voilà. Mais t'inquiète, Baron. Je comprends la démonétisation. Après, la démonétisation en dollars jaunes, on va se dire la vérité. Vu ce qu'on gagne, on perd pas tant. Je veux dire, si on fait le ratio. Finalement, on est payé un peu des cacahuètes. On a les coques des cacahuètes. Ça va, on va pas se plaindre. On aurait pu ne voir que le sachet vide. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. J'ai perdu ma chaîne trois fois. J'ai perdu ma chaîne Twitch. Je suis encore là. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Aujourd'hui, il me laisse pas mon utilisation à peu près tranquille. J'admire totalement ta capacité de résilience. Bah, j'ai pas trop le choix. À un moment donné, sinon, je serais pas là. C'est tout. Arrête d'échaler le vieux. Il y a des gens qui sont pas contents, ils disent que t'es vieux. C'est pas très gentil, Sophie, par contre. Oui, je suis vieux. Ils imaginent même pas à quel point, parce que je fais pas mon âge. Et je vous emmerde. Et tiens, une autre chaîne à vous recommander que j'ai vu popper tout à l'heure par Dizan. L'Étrange Voyage. Vous connaissez peut-être pas L'Étrange Voyage, parce que c'est pas encore une superstar. Mais ça va l'être. L'Étrange Voyage, c'est une chaîne qui traite pareil de sujets extrêmement glauques. Là, l'une des dernières, c'est un mec qui se prend en photo avec des bébés morts. Et il fait des trucs chelous. Genre, il mime qu'il les étrangle. Il mime qu'il les tue. Il mime qu'il les découpe. Il mime qu'il fait des actes sexuels aussi. Bref. Un truc bien glauque. C'est totalement résolu malheureusement. Et d'un mec qui fait ça encore actuellement. Donc, il décrypte des histoires comme ça. Des trucs un peu bizarres. Et c'est incroyable. C'est une très bonne chaîne. L'Étrange Voyage. Il y a une DA. Il y a une mise en scène. Il y a deux personnages, on va dire, qui sont assez importants dans sa façon de faire les choses. Et c'est vachement bien. Donc, L'Étrange Voyage sur YouTube. Je vous recommande. Il fera un petit peu de pub. Il sera content. Et en même temps, il n'en a pas besoin parce qu'il a une très grosse chaîne.